Je ne peux malheureusement pas être présente parmi vous au Congrès des élus au numérique et je le regrette. C'est un rendez-vous important qu'organise depuis 20 ans l'association Ville Internet, bien connue de toutes les collectivités et que je salue pour son action pionnière dans le développement du numérique, dans les collectivités et auprès des citoyens. Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, les élus et tout particulièrement les maires sont au cœur des transformations qu'apporte le numérique. Nous mesurons à peine tout ce qu'il représente comme bouleversement dans tous les domaines de la vie quotidienne. Le travail, l'école, la santé, la mobilité, les relations humaines, etc. Vous le savez, le gouvernement est pleinement engagé dans ce domaine. Nous investissons d'abord dans les tuyaux parce que les infrastructures sont la base de la société numérique de demain. Notre stratégie est claire, apporter le bon haut débit à 100% des Français et généraliser la couverture en téléphonie mobile de qualité d'ici fin 2020. Fin 2022, nous voulons apporter le très haut débit à 100% des Français. Nous avons mis plus de 100 ans pour apporter le téléphone partout, près de 90 ans pour électrifier le pays. Eh bien, nous allons mettre 10 ans, c'est-à-dire 2013-2022, pour apporter le très haut débit sur tout le territoire. Le chantier numérique qui est en cours dans notre pays est le chantier d'infrastructure de la décennie. Un chantier créateur d'emplois, puisque l'on estime que 28 000 emplois seront créés d'ici 2022. Depuis 10 ans, plus de 80 milliards d'euros ont été investis dans les réseaux fixes et mobiles par les opérateurs. Sur la seule année 2017, ce sont près de 10 milliards d'euros qui ont été investis par les opérateurs. A titre d'illustration, chaque jour, ce sont plus de 11 000 prises en fibre optique qui sont installées partout en France. Le deuxième défi est celui de l'accès de tous, c'est-à-dire de tous nos concitoyens, au numérique. C'est un enjeu majeur, car on estime à 20% le nombre de Français qui se déclarent mal à l'aise avec Internet. Ce ne sont pas forcément les plus âgés de nos concitoyens ou les plus ruraux. C'est aussi parfois des jeunes qui sont très à l'aise pour chatter et surfer sur Internet, beaucoup moins lorsqu'il s'agit de répondre à un questionnaire ou remplir un formulaire en ligne. Pour accrocher tous ces décrocheurs du numérique, la médiation numérique, la lutte contre l'électronisme nécessitent des lieux dédiés et des personnes prêtes à s'engager et à donner un coup de main. Il en existe beaucoup sur nos territoires et le rôle de l'État, c'est de les encourager, de les outiller, de mieux les faire connaître. Nous avons 1300 maisons de services au public déployées au plus près de là où les gens vivent. C'est dans ces lieux et dans beaucoup d'autres encore que les habitants qui en ont besoin pourront aller se former et demander de l'aide dans leur démarche quotidienne. Le troisième défi, c'est celui des multiples usages rendus possibles par le numérique. Pour ne prendre qu'un exemple, l'État veut favoriser le déploiement sur tout le territoire français des tiers-lieux, ces endroits où on peut télétravailler, créer, fabriquer et mettre au point des produits. Il s'en développe partout en France. Nous en avons identifié 1800 et il s'en crée chaque jour de nouveau porté par des entrepreneurs qui créent autour d'eux une dynamique sur tout un territoire. L'État a décidé d'accélérer le développement de ces nouveaux lieux en accompagnant la création de 300 fabriques. Nous allons mobiliser dans les trois ans qui viennent 110 millions d'euros, non pas pour faire à la place, mais pour permettre à ces entrepreneurs, ces élus, ces différents acteurs de concrétiser leurs projets. Les ateliers partagés, les espaces de co-working nous montrent que grâce au numérique, l'innovation n'est pas réservée aux grandes villes et aux métropoles, c'est une réalité dans tous les territoires, dans les quartiers, comme dans les campagnes. Notre société change, beaucoup de jeunes veulent travailler différemment, veulent faire ensemble. Ce sont des dynamiques d'innovation que nous allons encourager partout sur le territoire. Le numérique est le fil rouge de l'action du gouvernement en faveur de la cohésion des territoires et le support de beaucoup de nos initiatives télétravail, télémédecine, maintien des personnes à domicile, développement économique, implantation d'entreprises. Pour relever ces trois défis, celui du haut débit pour tous, de la formation et celui des usages, rien ne serait possible sans les collectivités communes, intercommunalités, départements, régions et leurs syndicats. Tous sont mobilisés, investissent, tous prennent des initiatives pour inventer les politiques publiques qui vont avec le numérique. C'est pourquoi je voulais vous témoigner de ma reconnaissance et de mon soutien, celui du ministère de la cohésion des territoires, qui est à vos côtés pour vous apporter des outils, des moyens et pour faciliter ces transformations. A l'heure de la société des réseaux, beaucoup se jouent aussi dans le partage d'expériences et l'échange de bonnes pratiques entre pairs, c'est le rôle des associations et en particulier de villes internet dont je veux redire l'importance du travail qu'elle a fait depuis 40 ans. Merci à tous et je vous souhaite un très bon congrès.